Tout est prêt ? Tout est prêt, Patron. Stagiaire, lance générique. Dans la vie, il y a toujours un mélange entre le drame et les tragédies, où tout est tragique, mais l'homme qui écrit la tragédie, s'il ne s'amuse pas un peu avec les mots, il va s'ennuyer. Donc ça donne des vers pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Il y a quelque chose qui devait lui donner du plaisir. Alors, ça c'est une chose, c'est l'auteur lui-même. Et puis sinon, dans chaque situation, il faut faire ressortir les contrastes de la situation. Là, si on racontait... Alors, les Coréens voulaient faire un remake du film. Je ne sais pas si Costa vous en a parlé. Mais le scénario, c'était une série de meurtres absolument terribles. Ils découpaient les gens à la machette, tout ça. Donc, on peut raconter des choses dramatiques. Moi, je dis toujours, si tu as une maladie grave, tu vas bouffer dans la famille, et que tu leur décris tout, c'est... Voilà, on m'a fait ça, on m'a fait ci, je souffre, et tout. Ils ne vont pas te réinviter. Si tu racontes, pour les faire rire, ta maladie, c'est-à-dire que tu peux tout dire en essayant de faire rire les gens. Voilà. Donc, ça les met plus à l'aise, ils vont te réinviter. Donc, écrire, c'est tirer du plaisir soi-même de ce qu'on fait. Et puis, quelles que soient les circonstances, donner une forme de plaisir au spectateur. C'est-à-dire que, bien sûr, si tu racontes, même dans Ramène, il y a des situations où on est entre l'horreur et une forme de... Je ne peux pas être tout le temps dans l'horreur, quoi. Alors, si tu vois, si tu vous lisez des pièces de Shakespeare, il y a une alternance de scènes extrêmement dramatiques avec des scènes absolument burlesques. Voilà. Alors, donc, c'est... Mais c'est un peu la tarte à la crème d'aujourd'hui, et tout le monde dit, oui, on raconte des choses, mais on fait de l'humour, mais on fait des trucs et tout. Tout dépend des situations. Tout dépend des situations, et tout dépend aussi de la forme d'humour que tu pratiques. Donc, en plus d'être scénariste, vous êtes aussi dramaturge ? Je suis d'abord auteur dramatique, voilà, dramaturge, et j'ai fait du cinéma, voilà, beaucoup avec Costa, une fois avec Truffaut, une fois avec... Mais c'est plus... Et puis, beaucoup de télé, à une époque où on faisait des choses à la télé, quoi. Enfin, où moi, je pouvais faire des choses à la télé. Mais sinon, pour être clair, la différence entre une pièce et un scénario, le scénario, il est écrit pour que le réalisateur en fasse un film. Personne d'autre va le lire. Alors, par exemple, Sartre, il a fait un scénario sur Freud qui n'a jamais été tourné. Dans les œuvres complètes de Sartre, il y a le scénario. Mais c'est parce que c'est Sartre. En général, les scénarios qui ne sont pas tournés, ils disparaissent. Donc, au théâtre, vous écrivez pour que ce soit représenté et en même temps, pour que ce soit lu. C'est-à-dire, l'un des auteurs français les plus lus, c'est Molière. Donc, il n'a écrit que des pièces de théâtre, que du dialogue, que des situations et tout ça. Donc, quand les gens vous disent « Ah, c'est difficile de lire le théâtre », il faut vous rappeler que depuis des siècles, on lit Molière, depuis des siècles, on lit Racine, on lit Beaumarchais, on lit peut-être plus que les autres auteurs de la même époque. C'est-à-dire, on ne va pas lire La Bruyère, on ne va pas lire Saint-Simon. Face aux 15 volumes de Saint-Simon, tout le monde se couche. Voilà. Bon. Alors que Molière, qui observait le siècle de Louis XIV comme Saint-Simon l'observait, il arrive dans des pièces entre 20 minutes et n'excédant pas 1h30 à raconter le siècle de Louis XIV. Là, quand j'écris avec Costa, on écrit ensemble. Alors, quand j'écris, ou par exemple avec Truffaut, j'écrivais des dialogues additionnels, des scènes dont il n'était pas content avec le reste de son équipe. Et moi, j'essayais de reprendre des scènes qui, à son avis, n'étaient pas abouties dans son scénario. Et sinon, j'ai écrit tout seul aussi, mais avec Costa-Gavras, on a toujours écrit à deux. Voilà. Alors, écrire à deux, ça veut dire que on discute, et puis moi j'écris, puis après, on réduit, on cherche à gagner du temps. Je vais vous raconter une histoire. J'ai beaucoup écrit de pièces pour la jeunesse. Mais la petite enfance. Et un jour, j'étais dans une classe, ça devait être le court prépa, ou vraiment le tout début. Et ils avaient travaillé une de mes pièces qui s'appelait Le Petit Violon. Alors, ils avaient tous participé, sauf un, qui n'avait pas voulu ni jouer, ni faire de décors, ni s'occuper de rien. Et il était là comme ça, dans la classe, il était buté comme ça. Et puis, alors, je parlais avec les gosses, alors ils me posaient des questions, et tout ça. Et brusquement, il a interrompu les autres, et il m'a dit, le théâtre, c'est la gestion du temps. Vous gérez votre temps, et après, vous avez votre pièce. Alors, je me tourne vers la maîtresse, et je lui dis, vous avez un génie, là. Oh, non, parlez pas, il parle tout le temps. Donc, voilà. Donc, eh bien, le théâtre, le cinéma, c'est la gestion du temps. Et cette habitude de faire des séries, de faire des pièces très longues, c'est des gens qui ont intérêt à ne pas gérer leur temps, parce que plus ils sont longs, plus ils sont payés, sauf au théâtre, où ça n'a rien à voir. Mais, voilà. Il ne faut pas oublier qu'un scénario, c'est la gestion du temps. Que vous ne pouvez pas tout mettre, que vous ne pouvez pas dire, ah, ben, là, c'est important, il faut, voilà, et que le, le, ce qui est le plus utile, c'est ce qui est coupé, ce que vous arrivez à grappiller pour, pour, pour gagner en, en force. Et, c'est pareil, si je fais des phrases trop longues, il y a un moment où les gens décrochent. Voilà, bon, ben, c'est pareil pour le cinéma. Je ne m'en rends pas compte. Ça dure très longtemps. Cinq ans ? Ah non, non. Non, on travaille sur deux ans, à peu près. Mais ça dépend. Moi, j'ai écrit des pièces en une demi-heure, et il y en a où j'ai mis cinq ans, effectivement. Donc, ça dépend du, du, du sujet, de, de, de l'énergie que vous avez à ce moment-là, et puis de, et des scrupules que vous avez ou non. Donc, c'est plutôt la peur qui fait, par exemple, dans Amen, j'avais beaucoup de scrupules parce que ça me touchait de très près, et donc, c'est plus difficile qu'écrire le coup près, et en plus, le roman était tellement beau, je n'avais aucune difficulté. Si, la difficulté, c'est ce que j'ai dit dans le débat, c'est de trouver comment on commence le film par un meurtre. Voilà. Et pas de faire une exposition et de commencer le premier meurtre et puis le deuxième. Alors, les spectateurs auraient décroché. Alors que là, on est tout de suite dans le meurtre et après, on va comprendre la raison des meurtres. Mais au milieu du film, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais c'est surtout la lecture. C'est surtout lire Tchékov, les nouvelles de Tchékov, les nouvelles de Maupassant, les nouvelles de William Saroyan. J'ai été nourri de nouvelles. Puis les romanciers américains, les romanciers russes, bien sûr. Et puis, quelqu'un comme Giono, comme Queneau. Mais sinon, j'ai eu un parcours. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. J'étais apprenti tailleur et j'ai commencé à faire du théâtre. C'est ce qui m'a attiré du métier de tailleur où j'étais très, très mauvais. et c'est le théâtre qui m'a appris beaucoup de choses. C'est la pratique du théâtre. Au cinéma, il y a une personnalité, c'est Chaplin, qui arrive à lier le drame et le burlesque et le comique dans toutes les... Voilà, les soldats en 14, ils connaissaient Charles aux soldats. Donc, il y avait... Si on prend tous les films de Chaplin jusqu'au dictateur, il est sur tous les sujets graves, tous les sujets importants, tous les sujets politiques. Donc, c'est... Alors, je ne peux pas dire que ça m'a influencé parce que... Mais c'est le... C'est plus le lecteur et le spectateur. Alors, le lecteur aussi de pièces de théâtre, de Jeanne O'Neill, par exemple, ou des gens... Ça peut être les pièces de Tchékov aussi, les pièces de Gorky, de Pirandello. Voilà. On est... Mais c'est surtout la vie quotidienne, quoi. C'est l'école de... Non, je ne me suis pas senti... J'ai eu la chance de lire beaucoup de très mauvais livres. C'est-à-dire que... Comme je n'étais pas scolarisé à partir de 14 ans, j'allais à la bibliothèque municipale. Et là, tous les livres étaient reliés de la même manière. On ne voyait que les titres. Et comme je ne connaissais rien, je prenais des livres au hasard. Donc, je n'étais pas écrasé par l'idée que j'étais en train de lire un chef-d'oeuvre. Donc, si ça me faisait chier, ça me faisait chier. Que ce soit Madame Bovary ou... Je vais vous raconter une histoire. J'étais très mauvais, j'écrivais très mal. C'est-à-dire que les profs n'arrivaient pas à me... à déchiffrer ce que j'écrivais. Donc, ils me filaient des zéros, des zéros, des zéros, et ça me... Le reste, je m'en foutais, mais ça, ça me touchait. Et j'ai changé d'école, je suis entré dans un cours commercial pour attendre parce qu'il y avait la sixième et après, j'ai fait du surplace. La cinquième commerciale, puis... Enfin, je faisais toujours la même première année. Mais dans l'école commerciale, ils m'avaient bien fait comprendre qu'il fallait s'appliquer et je me suis appliqué pendant un temps. Et là, je suis tombé sur un prof qui lisait mes textes aux autres élèves. Voilà. Dès que j'écrivais un truc, hop, ils le lisaient à haute voix. Donc, j'étais vachement... Alors, il disait... Mais il travaille beaucoup et tout ça. Je disais non, ça me revient comme ça. Et puis, il y a eu les prix. Alors, il savait que je quittais... que j'allais devenir apprenti, quoi. et j'avais l'avant-dernier prix. Chaque élève avait le droit de choisir un livre. Et donc, il en restait plus que deux. Et il y avait Madame Bovary et un roman de science-fiction. Alors, je m'approche du bureau et je prends le bouquin de science-fiction. À ce moment-là, il me donne un coup de règle et il me dit « Prends celui-là. » Alors, je lui dis « Ben non, je ne suis pas le dernier. Prendre un truc... » Madame Bovary, qu'est-ce que les copains vont dire ? Alors, « Non, non, moi, je veux celui-là. » Il me redonne un coup et il me dit « Prends celui-là et essaye de faire pareil. » Sur le coup, ça ne m'a rien fait. Mais, maintenant, 65 ans après, je me dis quand même « Il avait le... » « Essaye de faire pareil. » Ce que je n'ai pas du tout essayé de faire parce que je... J'ai dû prendre Madame Bovary en désespoir de cause et puis de jeter en arrivant à la maison. Donc, voilà, c'est... Je pense qu'on ne peut pas écrire sans lire énormément. Mais il ne faut pas lire que des chefs-d'œuvre. Il faut lire. Il faut lire. Et puis, vous dire vous-même « Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça, j'ai envie de le relire. Ça, j'ai envie de... » Alors, j'étais content quand je tombais sur un auteur qui me plaisait. Il y avait des fois des grandes séries. Il y avait plein. Alors, je me disais « Ah, j'en ai pour des mois. » Je lisais un livre par jour. Je ne faisais pas grand-chose d'autre. Y compris quand j'étais apprenti, je lisais sur la machine à coudre. Voilà.